et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de potions tycoon on continue notre petite boutique la maison du cygne qui est fleurissante une question de kogeran est ce que c'est limité en hauteur alors il ya une limite en hauteur techniquement mais tu vois il ya quand même un peu de quoi faire il ya aussi une limite en profondeur mais il ya quand même un peu de quoi faire sachant que ça c'est la map montagne qui est très en hauteur il ya une map terre engloutie qui est approximativement jusque là comme taille on a tout ça quoi on a ça en plus avec tout autant de hauteur et de profondeur mais il ya moins de clients mais je pense que la map terre engloutie est plus adéquate quand on veut vraiment faire de l'automatisation parce que pour l'instant ce que j'ai vu dans les recherches c'est qu'il ya des palettes automatiques avec des petits rouleaux et tous des petits trucs classiques avec des rouleaux qui tournent mais elles vont à droite ou à gauche donc je pense que pour aller de haut en bas je sais pas s'il ya des trucs j'ai pas vu il ya peut-être des monts de charge ou des choses du genre dans les recherches n'a pas encore fait les recherches les sous pour faire les recherches mais ça existe comment ça ils sont encore tous occupés mes vendeurs là oh un moment il faut y aller un ah bah parfait on est toujours quatrième un troisième en sorcellerie allez le vendeur arrive là on se grouille on a notre ingrédient pour une pouf qui arrive il faut juste le ramasser on va pouvoir direct attaquer la pouf et rendre notre mission et après lancer nos constructions bah oui tu as le droit de porter donc tu te gênes pas je vois bien alors ce serait certainement un petit peu plus fluide avec deux mecs en opération mais pour l'instant je bétiers s'en sort bien on n'a pas non plus de rupture de d'approvisionnement entre guillemets surtout parce qu'il ya deux trucs qu'on a pris ils travaillent tout seuls en fait il y a besoin de quelqu'un mais qu'au début et à la fin donc c'est pas trop gênant allez on va voir notre deuxième petite caisse non il est embarqué alors dans ces quêtes là je précise parce que là je profite qu'il n'y a pas de rayon pour la pouf mais vous pouvez tout à fait cliquer là et ça empêche les gens d'aller les mettre en rayon ça force la potion à rester en réserve donc pour les quêtes c'est bien pratique et donc là hop là c'est devenu vert on a ce qu'il faut on lui envoie deux pouf et il est content et du coup on pourra peut-être prendre un ingrédient mais les artefacts c'est quand même rare un artefact un livre de sagesse augmente de 50% au gain d'expérience de tous les employés dans la pièce on va le mettre là pour le moment j'ai pas validé je sais parce que du coup je vais me lancer dans mes constructions on a 300 balles donc il nous faudrait une cave pas aussi grande que ça il faut un escalier bien sûr aussi on va vouloir mettre dedans du champi du champi un autre champi on a trois champis c'est ça la liste de la mort c'est un champi ça c'est un champi ça c'est un champi et notre artefact à champi donc pour l'instant on va faire comme ça on va pas non plus trop dépenser non il faut qu'on mette un petit peu de décor un petit parchemin de publicité un masque d'âme la petite étagère et bien sûr la lanterne hop là donc ça c'est fait ça nous coûte 312 ah bah on fera pas plus hop là les pages du livre elles bougent toutes seules non terrible le livre de sorcellerie étant sorcelé en livre de sagesse étant sorcelé ah du coup elle en est à 32 ah oui parce que c'est vrai que les artefacts ils donnent aussi des bonus c'est pas grave ça donne de la marge comme ça eh mais il y a un arrière plan sympa alors en arrière plan sympa arrière plan ah c'est pas mal ça pour les champignons pour les champignons allez il y a de la file d'attente les gars il faut bosser hein on commence à être un petit peu en déjeun de mana éclair c'est du ralenti tout qui est en route après le ralenti tout tu fais un mana éclair alors là il faut qu'on fasse quoi ? laboratoire de recherche pour avancer dans notre voie ici on a bientôt fini de vendre une caisse de provision on va avoir une petite graine en plus ici il faut que je mette dedans le nouvel ingrédient par contre et que j'aille voir ce qu'on peut en faire alors du coup on a dit on peut faire une potion de protection avec le chat et une potion anti monstre avec le dragon mais on va plutôt... est-il où mon chat ? voilà le chat il est là donc lui on est d'accord que tout le reste c'est du caca c'est du caca donc du coup on va rester sur du chat séché comment tu sèches les chats ? ah mais du calme le cri dans les oreilles c'est terrible ça ça serait une potion de protection non c'est pas bon parce que si c'est une potion de protection soit elle va être impure soit elle va être toxique et je pense que l'un et l'autre c'est merdique là si je mets du toxique ah et non c'est pas bon 20% d'attrait en moins parce qu'il est toxique donc du coup on va pas faire ça on va pas faire ça c'est nul on va pas faire du chat donc on peut faire ah mais c'est pas en fait il est nul cet ingrédient anti-monstres toxiques ouais ça marche peut-être ouais anti-monstres toxiques c'est bon elle est succulente donc ça réduit la trait le fait qu'elle soit succulente on va peut-être la rendre autre chose que succulente voilà doublement toxique toxique plus il faudra de quoi piler parce qu'on peut faire mieux mariner sécher blanchine on adore le piler elle est pas ouf hein un 4 par contre 30 d'attrait de base là on est d'accord est-ce que un pur ça fait quelque chose non un pur c'est c'est pas bon quelle que soit la situation et si j'en les fume on gagne 0,4 par toxine moins 0,5 d'impureté qui est compensé par le stimulant donc non en gros ça fait pareil que ça donc euh donc c'est mieux donc on va partir sur ça pas ouf ce calice de la mort on dit donc j'suis un peu déçu j'attends qu'il peut faire quelque chose non on a pas de l'antimonthes bah non on est obligé de faire soit de l'antimonthes soit de la protection oui il y a pas d'os non et du coup euh est-ce qu'on veut pas plutôt faire une autre potion parce qu'il y a un truc qu'on n'a pas utilisé c'est le feu on n'a pas utilisé encore peut-être qu'on peut pour autre chose ouais mais ça c'est une vitesse ou une potion de vitalité on lancerait euh on lancerait un nouveau type de potion non j'ai envie de me concentrer un petit peu donc non on va partir sur ça on va partir sur de l'antimonstre on va se faire connaître euh pour nos nos potions de provision oh c'est sympa comme ça avec un gros bouchon faible demande mais de qualité supérieure et elle est toxique plus non seulement elle est antimonthes mais en plus elle les empoisonne les monstres ça c'est quand même la classe c'est quand même la classe est-ce que si je monte un peu on passe à 25 d'attrait ça reste bien alors comment on l'appelle euh euh monstre killer monstre killer ça c'est pas mal monstre killer j'aime beaucoup c'est parti donc là ça va nous dire attention euh il manque du mortier et pour le mortier il va falloir qu'on bouffe ça on va le mettre là ils passent tous plus ou moins là de temps en temps oh non il passe pas le fumier bonjour Zikino salut Zikino bienvenue sur le live et non le jeu n'a pas été présenté c'est la première fois que je le présente mais il a un petit feeling de de comment ça s'appelle c'est pas le Caster University c'est peut-être ça que et aussi du jeu dont le nom m'échappe on était un forgeron mais qui était un petit peu plus centré autour du forgeron les pièces là elles sont de même taille elles sont de même taille ça sert à rien inverser zut euh c'est possible Zikino sachant que je l'avais j'avais proposé à le couvrir et personne ne l'avait voulu donc c'était moi qui l'avais pris euh on l'a dans l'os là on ne peut pas s'agrandir bah moi j'aurais bien mis le cul là et déplacer les salles ça coûte ? je sais pas j'en trouvais si tu mets celle là bon ça coûte rien et du coup agrandir un tout petit peu là agrandir ça ? bah ouais c'est celle que tu peux c'est celle que tu peux c'est celle que tu peux emprunter et puis c'est pas si pire par rapport au on mettrait le mortier là ? bah temporairement c'est le temps d'avoir de la thune bah tant qu'à faire on va l'agrandir un peu plus et puis on va mettre ça là 170 c'est correct ok on est parti pas assez d'argent ah merde non ah je peux pas emprunter euh ah dur alors du coup si j'annule ça ah ça passe bon bah on va faire ça comme ça aïe 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 c'est critique c'est critique la priorité c'est la vente en plus on a bientôt plus de plouf là non plus de mana éclair moi tu fais une mana éclair là oui il va faire une mana éclair il apporte les hommes intérieux il va pouvoir se mettre à bosser parfait en avant un rayon de sorcellerie par deux bah ouais il est vide mais ça va on va s'en sortir on va s'en sortir on est en train de terminer la potion on a de la réserve ici on garde notre notoriété avec le ralenti tout avec trois trucs d'opération il va falloir qu'on recrute peut-être quelqu'un d'autre en opération dans les candidats on a personne est-ce qu'on a des montées de niveau que j'aurais pas vu oui caneton il a une petite promotion caneton mon cher tu vas devenir alchimiste plus plus qu'est-ce que t'as 5% de puissance pour toutes les potions charge de travail réduite pour les recherches 20% de moins de consommation d'endurance pour toutes les tâches on va reprendre ça par contre le salaire tu te fais plaisir caneton et puis bah chobiti on va te booster ça les mortiers ou les bouillouars on vient de poser un mortier on a une bouilloire depuis le début non ? c'est une bouilloire ? ah non c'est un saumurier enfin un séchoir donc un mortier du coup ça c'est un mortier qu'on a posé là donc un mortier allez on a terminé le mana éclair faut me le remettre en rayon là brouillez-vous genre toi là tu restes pas debout à rien faire qu'est-ce qu'il se passe ? ok on est de nouveau dans la course pour la sorcellerie parfait il va falloir qu'on fasse notre nouveau rayon assez rapidement parce que là on a deux potions du coup qu'on ne peut pas mettre en rayon c'est quand même un petit peu gênant allez il y a une file d'attente à la caisse enregistreuse là au boulot la mana éclair elle part bien hein et on est demain ? est-ce qu'on regarderait pas si on a un nouveau candidat ? un candidat en opération vous voulez ? non il change tous les combien ? oh c'est bien ça lui on va le prendre à deux balles on va mettre les deux gros bras il est pas renommé ? bah non puisqu'il vient de le prendre on va le prendre mais oui Zikino là c'est tout à fait Zikino tu le reconnais pas ? où est-ce qu'il est ? il est là hop là il a un petit anneau dans le nez c'est Zikino ? ah bah oui il va nous falloir une deuxième marmite et une deuxième alchimie je pense pour euh... parce que là avec deux potions déjà c'est tendu à partir du moment où on va commencer à avoir les quatre à tenir ça va être encore plus tendu on va accélérer on va faire un petit emprunt on va faire on va faire une salle pas forcément si grande que ça ça va être notre salle de provision parchemin vert ici on mettra des poufs avec le petit parchemin violet voilà ensuite il va nous falloir une deuxième marmite euh... j'ai bien envie de faire une autre pièce là pour le mortier et de mettre la deuxième marmite dans la même pièce qu'elle est déjà du coup est-ce qu'on... switcherait pas pour que les opérateurs ils soient à côté des opérateurs et que les chimistes ils soient à côté des chimistes si tu fais de ça alors les opérateurs ils soient à côté des opérateurs genre je mets ça là-bas et je mets le... le stockage ici oui enfin je pensais c'est... ah bouger ça là-bas après le problème c'est que plus on bouge de trucs plus ça... ça fout le bordel hein bah je le sais bien mais... la question c'est est-ce qu'on peut histoire que les opérateurs ils aient qu'à faire de droite-gauche-droite-gauche ou de salle à salle ok comme ça... je vois ce que tu veux dire je vois ce que tu veux dire je veux dire t'inquiète toi euh... on va leur mettre une petite déco ici on va se contenter de ça pour le moment ça ça diminue pas la pièce parce qu'il y a des trucs qui font de la fumée et tout qui diminue la pièce mais le mortier il... ouais voilà il enlève pas le... de qualité à la pièce par contre le saumurier dans le séchoir le bruit, la chaleur et la fumée réduisent de 10 la qualité de la pièce donc on a besoin de booster et les marmites c'est pareil je crois que les marmites c'est... c'est la grosse punition quoi donc là ça va être moins 20 là on va voir ce que ça donne on va voir ce que ça donne on va voir ce temps c'est pas encore fabriqué c'est bien que ça brille au tout au cher c'est pas comme si on avait un emprunt quoi l'avantage c'est quand même quand on déplace les trucs ils sont pas trop trop cons les... les... les objets en cours restent etc quoi on est toujours au quatrième mais... ça manque ! ouais bah quand on va commencer à sortir nos autres potions ils feront moins les malins ah une p'tite quête corbeau encapuchonné on prépare une petite réunion à la guilde pas mal de gens sympas et certainement quelques individus louches si vous me fournissez des j'enchantillons je veux bien les distribuer ouais carrément c'est faisable on a combien de stocks ? 22 là ? on va demander à ce que les ralentis tout on les garde en stock alors ici on vend des poufs et donc ici on va enlever ça et ça et là on va mettre le monstre au killer et la ralentis tout et on va recruter alors un alchimiste non alchimiste ah lui il fait aussi alchimiste et opération et il est hypersensible euh ça me va pas ça me va franchement pas par contre du coup on a un autre mec maintenant on a déjà pris un on a déjà zikino non zikino c'est un gros bras on va voir comment il s'en sorte au beaty pour l'instant on a qu'un seul alchimiste donc la charge de travail devrait pas être ouf de toute façon voilà voilà on a un rayon moyen de sorcellerie maintenant bon pour longtemps il nous manque du caisse de la mort marinée du thym séché ici il faut lancer le sèchement on a la plutée marinée booster de mana et maintenant la potion supérieure ah les salauds quelqu'un qui a fait une meilleure potion de mana que nous vous fait remarquer pendant 12 jours c'est parti ah non il nous faut un deuxième en opération alors en opération et ben on va prendre celui là c'est parti c'est parti allez au boulot il nous faut de la popole on y regarde de temps en temps si on a ce qu'il faut pour avoir un alchimiste mais en attendant il va falloir que le caneton il travaille il fait de la bouillie pour les petits canards tout noir comme du chobiti allez allez ah mais au fait on a réussi l'objectif là on a eu un autre ingrédient ah bah c'était déjà le caisse de la mort du coup il faudrait qu'on fasse quoi là laboratoire de recherche ah et faire du marketing ok donc dans tous les cas la suite il faut qu'on fasse de la recherche très bien bah là la pièce c'est combien c'est plus de c'est un peu juste en plus caneton il se repose quoi bravo alors une genre de souhait ça rend 12 points d'action au client qui s'arrête devant pas mal allez on prend ah on a eu une chaîne de captivité ah oui ça augmente la culture des herbes on va le mettre là du coup il a genre de souhait je peux le mettre là parfait on a plein sur le chemin là ça leur fait des petits passages gratos du coup bon bon il y a une potion une potion qui est prête à lancer là la monstro killer on a pas encore de vitrine pour mais on va la garder pour lui euh non c'est l'autre qu'on a dit qu'on gardait donc non on va pas la garder pour lui on va faire la petite vitrine il y en a toujours pas de chimiste on est parti pour la monstro killer ici ils font la peau ça tombe bien parce que c'est la dèche là on en a 11 d'avance bon nos stocks commencent à augmenter bon elles sont pas encore pleines mais surtout il va falloir que on consomme les ingrédients allez on vient juste de terminer la vitrine de pouf et on a d'autres pouf qui va se terminer là plus tendu les gars plus tendu ah un petit niveau ici chou picard ce qui prend un petit niveau ouais on va le faire plus de vente alors l'efficacité des actions marketing l'endurance les points d'action des clients lorsqu'ils entrent dans la pièce de l'employé ok ouais c'est pas mal ça ça va booster un petit peu les clients on a pas d'autres d'autres trucs en attente toujours pas d'alchimiste alors ici on va faire deux ralentis tout il faut deux caisses lui hein il me reste 17 ça devrait le faire bah pourquoi t'es pas content ? gros nion ah oui du coup là la pièce c'est la merde c'est ça ? ok bon on va faire quelque chose alors déjà on va prendre ça et on va le mettre là hop ça va faire déjà un petit plus suite voilà c'est déjà mieux euh et euh niveau décor une étagère il y en a déjà une un masque d'âme rouge il y en a déjà un une petite étagère une petite étagère et un petit parchemin voilà on est à 18 ça monte c'est bon ça va augmenter tout va bien on va sauver qu'un ton ne va pas ralé il va vraiment falloir qu'on fasse une recherche pour peut-être sortir là ça va prendre des motions ouais mais bon là déjà on a réussi à à re-remplir nos stops pour la journée ça me fait plaisir là ce petit machin là qui redonne des points d'action aux gens c'est quand même vraiment bien notre prochain investissement c'est soit on rembourse notre prêt soit on... on fait la recherche barrer une pièce et acheter le truc de recherche à 50 balles je pense qu'il doit falloir 100 ou 150 mais surtout le problème c'est que il faut un adepte alchimiste donc s'il recherche et qu'il fait pas de potions c'est suffisamment la merde comme ça on va dire ok c'est pas mal on est toujours quatrième moins 15 bah oui on n'avait plus de stock en même temps voilà la monstre killer elle va nous aider là 10 de notoriété en plus là ça c'est cool on n'attendait pas à ce qu'elle soit aussi bien reçue on va dire on n'attendait pas à ce qu'elle soit aussi bien reçue on va dire j'ai acheté 3 potions ça fait plaisir allez là normalement on fait notre deuxième ralenti tout on va pouvoir lui envoyer le truc alors nouvelle journée ah putain il y a toujours que elle quoi je sais pas au bout de quand ça bah je sais pas non plus au bout de quand ça allez mettez moi ça en bouteille les gars ouais c'est un peu loin je sais mais bon pour l'instant on fait ce qu'on a bah là ça serait déjà pas illogique de dire euh... genre ici on met que les ingrédients finis on bouge une palette là pour les ingrédients pas finis on met le truc à bouteille là allez c'est dans le stock voilà on envoie deux potions de lenteur alors chantez les louanges de la potion ouais carrément chantez les louanges de ralenti tout nous en restent encore 15 en stock et on va réactiver la mise en rayon on est maintenant le leader du marché ah alors de l'âme alors on aurait moyen de faire des potions d'apparition des potions d'exorcisme c'est pas cher on prend ah saleté et amère et stimulant ok pas cher on prend qu'est ce que c'est donc ? c'est un champignon aussi en plus bon bah du coup go c'est pas la place là parfait parce qu'en champignon on est bon promotion là Canard noir qui prend une promotion, vent, canard noir, vent, spécialiste des potions, ça me va bien, plus de sous, il y a deux potions prêtes là, et ça c'est hyper fort ces objets là, ça fait tellement plus d'ingrédients dans mes parties test là, j'étais tellement en galère à chaque fois, à cause du fait que les ingrédients arrivaient un par un, et que du coup c'était carrément la dèche. Est-ce qu'on mettra pas une petite toilette à stocker les champignons et les herbes, ou les gouttes des champignons et des herbes ? Faut quoi faire ? De toute façon il faudrait qu'il fasse le retour là, juste après. Donc il perdrait du temps, aller la poser là, puis la reprendre et la poser là. Ou l'emmener, je ne sais où. Ah si, il a besoin quelque part, il l'emmène direct là où il y a besoin. Disons que ça se vide. Lui va nous acheter notre dernière popo là, je suis sûr. Où est-elle ? Allez. Normalement il en s'en est là. Ça arrive, ça arrive. Le seul truc qui est obligé de passer par le stock, c'est les caisses. Ça il les amène pas directement. On a un petit peu d'argent, on le fait, sauf que l'autre recharge. Ah non, on a toujours pas d'alchimiste. Non, on a toujours pas d'alchimiste. Et puis je vais pas prendre lui qui est adepte opération et qui est un vieux malus quoi. Bah je pense que c'est ce que je ferais. Le prochain Beaux-Bois qui prend un niveau, je lui mettrais un petit niveau d'alchimiste. Allez, là ça se prépare, on va pouvoir continuer de lancer encore la production. Bientôt, il va falloir qu'on agrandisse aussi si on veut faire d'autres potions. Ouais, la monstre-killer, elle arrive, elle arrive. Ah non, c'est de la ralenti-tout qu'on fait là. C'est pas de la monstre-killer en premier. J'ai besoin de monstre-killer. A ralenti-tout, ça va, on a du stock. Elle se vend, mais pas tant que ça. Est-ce qu'on a des petites promotions ? Non. Niveau XP, 654, 607. Mais on a plus qu'un novice en fait. Ah, gros bras. Novice, gros bras. Il n'y a plus que Zikino qui a un petit niveau à prendre. Mais quoi, Dex ? Dex, il a de la sérénité. Et lui, il est déjà de l'animation de base. Bon, ça coûte 10. On aura besoin de plus de ventes si on commence à faire des... du marketing, ouais. Je me tâte à prendre ça directement. Je pense qu'on peut se permettre. Il fera gros bras, mais il fera aussi de la vente. Ce qui est toujours bien. C'est dingue de galérer autant en alchimie, là. Il finit, il passe direct à la suivante. Là, on est à 30. Là, on est à 19. Là, on est à 12. Là, on est à 19. Là, on est à 22. Là, on doit pas être ouf, là. On est à 8. Là, il faudrait qu'on la mûre un peu. Quartier plein, ouais. Quartier plein. On commence à avoir du monde, hein. On est d'accord. Ils ont qu'à aller dormir dans le fauteuil. S'ils sont pas contents. Bon, on est bien, là. Euh, le prêt... On peut le rembourser. Ça nous coûte pas si cher. Donc je pense qu'on va plutôt se lancer dans la recherche. Alors, il nous faut... Une cave. Ouais, toujours pas d'alchimiste. Toujours pas d'alchimiste. C'est un peu la dèche des employés. Bon, c'est pas grave. On va faire le bâtiment, quand même. Oui, et puis il faut bien monter de nouveau. On se présente des machins, là. On va faire un mini-bureau, là. Hop. Ah, je peux pas faire plus petit que ça. Merde, j'avais pas ça. Bah, du coup... Du coup, donc ? Bah si, on va réduire ça. Ça sert à rien que ça soit si grand. En tout cas, pour le moment. Bah, je vais faire le bon. Si on veut l'agrandir... Là ? Celui-là, tu veux dire ? Si on veut l'agrandir ? Bah on bougera le moment venu. On a pas besoin de rajouter un escalier et tout. On va lui mettre un petit candélabre. Une petite lanterne. Ah, on a une enveloppe. J'ai entendu dire que votre petite boutique est maintenant un rayon de sorcellerie. Ha ! Tout le monde sait que la maison Huchère crée les meilleures potions. Est-ce que j'ai vraiment continué de le prouver ? Bah ouais, carrément. C'est nous qui faisons les meilleures potions. 18 potions achetées est pas mal. Et bim ! Ha ha ! La monstre killer qui nous fait... Qui a même pas encore été vendue. Qui est même pas dans les meilleures ventes, la monstre killer. Mais... Qui nous propulse leader du marché de provisions et deuxième en sorcellerie. La maison Huchère est troisième. Ok, c'est pour ça qu'elle râle. Ça c'est bon ! Ici, ça serait bien qu'on mette un petit peu de décor. Pour qu'ils soient contents. Ça leur coûte moins cher de rentrer dans la pièce aussi. C'est chaud là, il nous manque quoi pour faire de la pouffe là ? Peut-être rien, on va voir. Donc je pourrais lancer des recherches mais du coup pour l'instant non. J'avais pas vu qu'il y avait de la pouffe à mettre en bouteille. Bon, Campton il fait le taf. Il enchaîne ses trucs là, puis après, bim, il va dormir. Il retourne enchaîner ses trucs, il va dormir. Nos acheteurs n'ont plus de budget. Donc ça n'a pas la peine de faire beaucoup plus de potions de ce type pour le moment. On pourrait se lancer dans le soin du coup. Les sorciers, je pense qu'ils ont du budget encore. Surtout qu'ils achètent pas les vertes. C'est les bandits vu qu'ils achètent à la fois des vertes et des sorcelleries. Il va falloir qu'on fasse quelque chose sur notre potion de mana. On peut toujours mettre que deux ingrédients. On a pas eu de montée de niveau. Des fois quand on monte de niveau, les bonhommes ils ont le choix d'ajouter la possibilité d'avoir un ingrédient. On s'en sert pas encore de la fallacée. Allez là ! Il n'y a carrément plus du tout d'alchimiste. Et dans les montées de niveau, il n'y a pas de montée de niveau. On remet deux ingrédients et on renchaîne. Allez hop ! Et ici on fait quoi ? De la ralentitou, ouais. Et là il y a de la monstre de couleur qui arrive si je m'encourre pas. Qui est en bouteille. Alors il va tenir le... Ah c'est de la ralentitou, zut. C'est de la ralentitou ? Bah c'est nul là. Bah tant pis, tant pis. Il s'est déjà lancé sur de la ralentitou. De toute façon, on est plus en stock non plus donc euh... Allez les gars ! Bah on va alors mettre plus de... Plus de dodo. On va aussi mettre un peu de déco dans le... Dans les quartiers. Ça y récupère vraiment mieux. Alors. Euh... Voyons voir ce qu'on pourrait faire avec nos nouveaux ingrédients. On peut faire des fantômes ! Ouais. On pourrait commencer à faire un petit peu de... De soin. Potion de parole. On a moyen là. Si on fait ça. là on aura une potion de parole pas dégueu un peu amère alors potion de parole ça va être blanc une belle bouteille pour que les victimes aient envie de la boire c'est un peu cher par contre 20 d'attrait c'est bien il n'y a pas de personne sur le créneau on va l'appeler la bla bla on va la faire il nous faudrait éventuellement une autre marmite on va la mettre dans la liste ici et en prévision on va agrandir un petit peu ici pour en mettre la vitrine qui va bien je crois qu'on a un client qui a été bouffé par le mur allez et puis là il faut faire une monstre killer arrête un peu il n'a plus le monstre killer il faut arrêter avec la ralentie tour en plus on a les ingrédients pour allez au boulot là on fait quoi la mana est claire parfait toujours pas une petite montée de niveau peut-être non on dit qu'il faut monter de niveau maintenant ça suffit canton il va dormir canton il bosse dur j'admets qu'il veuille dormir ça commence à faire longtemps qu'on a plus de monstre killer qu'est ce qu'il fait en premier il va en premier là parfait allez on a des ingrédients pour toi là il faut bosser j'adore quand ils boivent les potions la sortie petite sorcière est la meilleure potion de type mana sur le marché allez donc meuf comment ça on a pas de vendeur on me dit pas qu'ils sont tous en train de vendre ils sont tous en train de glander ah on est retombé troisième mais on est toujours devant la maison huchière donc ça va ouais mais franchement on a plus de monstre killer donc ça aide pas on a une novice vente ah bah super merci quoi ah il y a une montée de niveau et c'est une autre alchimiste bah on va le monter un peu plus euh non bah pour l'instant il est spécialisé en potion donc on va le mettre spécialisé en potion ah il y a des montées de niveau zikino mon cher zikino si tu devenais alchimiste et toi tu vas te booster en opération spécialisé en séchage on a deux personnes à renommer là tiens bah ça ce sera car souhait on a bébé cars et on a car souhait hop et là ce sera malice tiens ça fait autant qu'on a pas une malice ça y est on va pouvoir commencer à faire un peu plus de popo remplissez moi cette vitrine t'as pas plu toi et du coup on va pouvoir se lancer dans les recherches alors les recherches comment ça marche vous avez des recherches vous avez des recherches en rapport avec les bouteilles avec la production ou avec tout ce qui est meubles et et décors et donc typiquement on va pouvoir faire une recherche par exemple pour dévorer le marketing mais aussi des des petits trucs voilà quand même qui vont améliorer l'endurance d'employé qui se repose des choses qui améliorent la qualité de la pièce de manière beaucoup plus efficace la sécurité d'un employé qui va nous permettre de mettre des petits conduits d'amération qui améliore de 12 la qualité de la pièce qui est quand même énorme des petites zones de sécurité qui améliore de 20 la qualité de la pièce et on va pouvoir améliorer nos potions en mettant des bouchons des petites images décoratives du verre plein d'améliorations de même qu'on va pouvoir améliorer nos traitements commencer à faire des palettes de chargement par exemple des marmites plus grandes du vaporisateur de potions pour utiliser des potions comme en greffe tout un tas de choses vous voyez qu'il y a quand même quelques trucs à faire donc on est en early access je rappelle donc les recherches du grand maître pour l'instant ne sont pas là mais il faut déjà y arriver sachant que les recherches coûtent des points de magna et je pense qu'on va commencer par ça parce qu'ils nous font un boost pour nos petites potions donc si on pouvait leur mettre des jolis bouchons ça ferait plaisir et donc Canton va au lieu de faire ses potions commencer à faire sa recherche il faut au moins un adepte alchimiste pour que ça marche là on fait de la ralentitou de nouveau dis donc ils ont un problème avec la ralentitou ah mais en infini j'avais pas vu c'est pour ça qu'elle coince zut j'ai du misclic quelque part à un moment du coup dès qu'elle arrive en haut de la file elle reste en haut de la file c'est pour ça qu'on fait trop de ralentitou du coup on va faire plutôt une blablabue commencer à attaquer le segment donc on n'a pas possibilité de mettre trois ingrédients on va attaquer le segment du soin un petit peu on n'a pas remboursé notre emprunt non on l'a remboursé et on a réussi notre recherche sur les curiosités on va donc faire les poteries raffinées dans la foulée et vous allez voir ça va nous permettre d'améliorer pas mal nos bouteilles je vous montrerai ça dès que la recherche sera terminée parce qu'il ne devrait pas être hyper long pourquoi vous gueulez on va vous mettre des jolies bouteilles je crois qu'on est en stock de la ralentitou c'est bon il va y dormir notre ami Kanton il a bien travaillé quand même il a un peu sauvé la boutique il faut dire ce qu'il y a ouais problème de production ça va ça va les gens ils viennent je voudrais une potion de soin juste parce que le fait que vraiment les gardes ne sont pas contents ça fout quand même un peu la merde donc s'ils pouvaient juste avoir une petite potion de soin pour les attirer et qu'après ils achètent des potions de provision sur le chemin ça serait franchement pas mal il y a de nouveau à faire du ralentitou mais bordel ah oui on a déjà fait la blablabue on va faire notre petite notre petite vitrine alors et donc là la blablabue alors les points de mana dès qu'on commence à faire des recherches ça tombe voilà on a un petit rayon de soin c'est parti on va pouvoir commencer à recevoir des gardes qui du coup vont potentiellement acheter d'autre chose il y a compliqué le stock 2 ralentitou en stock alors je vais changer vous pouvez demander à combien vous voulez avoir en stock de chaque type ça marche pour tous les ingrédients les potions vous pouvez faire ça pour tout ce que vous avez dans un stock et en fait ils n'en feront plus à partir du moment où on a atteint le niveau demandé donc là voilà on a 2 ralentitou en stock ça suffira pas la peine d'en faire d'autres et on peut faire pareil pour tous les ingrédients en stock 3 c'est presque trop je pense que pour tous les trucs comme ça je vais viser 2 on va vouloir que l'ingrédient de base en soit à 3 pour être un peu réactif mais les ingrédients améliorés on va dire 2 c'est bien en sorte de pas pourrir notre stock trop pour l'instant on dirait que c'est le thym séché qui pose soucis surtout mais ça travaille on a fait la recherche là j'ai pas vu on a fait d'accord ok donc on va se lancer dans la qualité de vie pour améliorer notre dortoir pour qu'il soit un peu moins plein et on va aller voir nos potions alors on va commencer par travailler sur la mana éclair donc il n'y a pas grand chose qu'on puisse faire sur les ingrédients pour le moment par contre là on va pouvoir mettre des petits bouchons fantasy et vous voyez direct là on est à 2,5 de qualité ah oui voilà un petit oiseau et on peut mettre en plus un petit estampillage il nous fait passer à 3 ce qui booste pas mal alors bien sûr ça coûte le bouchon coûte 1 et la babiole coûte 1 une petite potion de mana comme ça parfait donc ça va ça va forcer à relancer le produit donc on va de nouveau avoir les journaux qui vont nous dire ah c'est bien c'est pas bien et si vous avez des trucs en stock ça vous coûte 15 par caisse en stock pour modifier le stock existant là on n'en a pas donc ça coûte 0 parfait on est parti donc ils vont finir de vendre ça et les prochaines on va le voir on le verra dans le rayon là c'est assez sympa on verra le design dans le rayon on va pouvoir travailler aussi alors sur le ralenti tout ce serait bien mais vu qu'on en a beaucoup en stock ça va être compliqué par contre on pourra en profiter pour booster notre blablablu qui est quand même qu'à 1.6 ah bah parfait ça la petite plume pour de la blablablu est-ce qu'on a un truc qui parle ça c'est pas mal on peut même augmenter le prix et on est toujours les seuls sur ce créneau on passe à 2-3 de grade c'est pas mal franchement il était pas en train d'en faire non il faisait de la monstre au killer qui tombe bien puisqu'on en a plus des masses ah et lui il est capable de faire cette recherche ah je le savais pas ah bah c'est parfait il est Allez mettez moi 5 bouteilles, pourquoi t'es pas content toi ? Ah c'est peut-être cette pièce là qui lui va pas ? Bah si 21 pourtant Celle-là 19 c'est pas si mal à 20, et là on est pas à 20 peut-être ? Ah on est que à 18, zut Bah dès qu'il aura fini sa recherche là on va pouvoir mettre des petits trucs d'évacuation des fumées, ça devrait l'aider à aller mieux Hâte de pleurer caneton, au boulot Allez, voilà, t'as gagné une prime, parce que tu travailles bien, je t'aime bien Alors ils sont plus en train de faire quoi que ce soit en bouteille, donc je pense que ce que je vais faire c'est que je vais commencer à bouver mes stocks On va bouver ça là, on va prendre cette palette, on va la mettre là, on va mettre ça ici Ok, et donc du coup ce qu'on va dire c'est que cette palette là Utilisation dans les machinages, ah on peut mettre ça, c'est pas mal ça On va essayer, on va leur dire, ne mettez que ce qu'il y a besoin de mettre là Et là du coup, on veut les ingrédients bruts et les caisses de potions Non, on veut les caisses de potions, les ingrédients bruts d'herbe, les ingrédients bruts de champignons Voilà Alors elle nous donne de la graine d'anis avec de l'antitoxine et impur par contre C'est de la serre Ah bah de toute façon on a pas les sous, enfin on va dire non Alors la blablablu, c'est une réussite Ah globalement la blablablu a bu, donc il y a plusieurs journaux des fois Et le nouveau mana éclair marche pas mal On a obtenu le cristal nocturne comme artefact Meilleur de 1, le pouvoir des arcanes de votre recette lorsqu'on place Faut qu'on le mette par là du coup On verra, c'est pas prioritaire C'est pas marqué dans la même pièce cela dit Ah on a terminé par contre Donc on va pouvoir prendre là Ah on a pas terminé ? J'ai pas lancé de la recherche Qu'est-ce que j'ai fait ? J'étais sûr de l'avoir fait Qu'est-ce que j'ai foutu ? Ah c'est ça que j'ai lancé, c'est la qualité de vie que j'avais lancé, pardon Bon la qualité de vie ça va nous permettre de... Voilà Une petite table à gruau, c'est gros comme gros Donc il va falloir qu'on agrandise notre pièce ici C'est hyper gros Pas assez d'argent Hadiatre Hadiatre ! Bah on a nul du coup Pourquoi je me souvenais qu'il fallait un adepte pour les recherches ? C'est peut-être pour les recherches avancées qu'il fallait un adepte Ah vous voyez notre mana est clair maintenant Il a la bonne forme, le blablablu aussi Alors il faut réussir à gagner le soutien des VIP, ok Et pour la, il faut faire du marketing, très bien Il y a beaucoup de monde ici là Bah ouais normalement tu es censé mettre ça et ça du coup Ok bizarre C'est un petit bug là sur les pièces adjacentes là Peut-être c'est pas considéré comme des appareils ça J'avais pas vu l'épisode est suffisamment long On va pouvoir s'arrêter là pour cet épisode de VOD J'espère qu'il vous a plu N'hésitez pas à laisser un petit commentaire A me dire ce que vous en avez pensé Je bois un petit coup si je veux dire au revoir à la VOD dans le chat Et on se dit à très vite pour la suite T'as raison c'est les machines adjacentes Pas les pièces adjacentes bien vu Zikino Et bah petite erreur de ma part c'est pas grave Ça sera réglé pour le prochain épisode Ciao ciao tout le monde